Est-ce que vous voudriez que je vous donne une stratégie de positionnement qui est très simple mais qui est également efficace et que vous pourriez appliquer quel que soit le moment de votre projet ? Alors, juste un mot sur le positionnement, j'en parle assez souvent sur Traffic Mania parce que c'est un élément essentiel de la réussite de votre projet. C'est non seulement le choix de votre thématique mais c'est également la manière dont vous allez l'aborder qui va vous permettre de vous différencier. Si on prend un exemple tout simple, vous avez une niche qui est énorme sur Internet qui est celle du développement personnel. De façon générale, cette niche est très porteuse. Il suffit de voir le nombre de bouquins qui existent sur le sujet, le nombre d'articles qui paraissent dans les journaux d'une façon régulière sur ce sujet du développement personnel pour se rendre compte que ça fonctionne. Mais si vous, demain, vous vouliez attaquer une niche qui est aussi encombrée que celle-ci, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée, ça serait même plutôt une bonne idée puisqu'il y a un potentiel commercial. Mais comment est-ce que vous feriez pour y exister ? Quel est l'angle d'attaque que vous allez pouvoir adopter qui va vous permettre de vous différencier de ce qui existe déjà, de développer votre propre identité pour pouvoir, vous aussi, faire votre trou dans la thématique, avoir votre part du gâteau et fédérer une audience qui soit suffisante pour faire des ventes ? L'erreur que font la plupart des gens, c'est de recopier ce qui existe déjà. Et si vous allez dans le développement personnel, par exemple, ou dans plein d'autres thématiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs chaînes, plusieurs blogs, plusieurs podcasts qui existent depuis longtemps, qui ont déjà une audience, qui ont déjà leurs identités, qui s'appuient déjà sur leurs propres méthodes. Et souvent, les débutants ne cherchent qu'à répliquer ce qui existe déjà. Le problème, c'est qu'à recopier ce que font les gens qui sont déjà en place, vous n'avez quasiment aucune chance d'y arriver. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si vous essayiez de faire de la cuisine 3 étoiles sans avoir les mêmes ingrédients que les plus grands restaurants. Vous auriez beau reprendre leurs recettes exactes, les temps de cuisson, les dosages, vous n'obtiendrez jamais le même résultat. Et c'est vraiment un point qui est crucial, parce que si votre positionnement est raté, eh bien, vous allez réellement galérer sur Internet. Vous aurez beau appliquer toutes les stratégies trafiques que vous voudrez, vous aurez beau essayer de faire les articles les plus qualitatifs possibles, vous aurez toujours du mal à exister. Alors qu'il existe, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, un moyen très très simple de se positionner, je vais vous l'expliquer maintenant. En fait, cette stratégie, elle repose sur un truc tout simple. Il vous faut simplement un cahier, comme ceci, un stylo pour pouvoir l'appliquer. Et il faut simplement que vous fassiez vos devoirs. Donc vous allez lister les blogs de votre thématique, les chaînes de votre thématique. S'il n'y a pas énormément de blogs et de chaînes dans votre thématique en francophone, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blogging anglophone. Et donc ce que vous allez faire, c'est lister 5, 10, 15 sources, que ce soit des podcasts, des chaînes ou des blogs, et vous allez vous abonner à leur newsletter. Ce que vous allez ensuite faire, c'est collecter de l'information, c'est faire tout simplement de l'espionnage et voir ce qui arrive dans votre boîte mail. Donc vous allez lire les emails, vous allez lire les contenus gratuits, regarder les vidéos s'il y en a. Et ce que vous allez tout simplement faire avec votre stylo et votre papier, c'est noter ce qu'il ne vous plaît pas. Je vais vous donner un exemple concret, c'est exactement de cette manière que j'ai positionné Traffic Mania. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, avant de lancer Traffic Mania, j'ai eu d'autres business en ligne qui m'ont permis de me faire les dents sur le marketing internet, de tester différentes choses, de créer mes propres méthodes. Et il y a une chose que je n'ai payé pas du tout dans les sites webmarketing, c'était que le niveau global était assez faible. Soit des vidéos vraiment basées sur le marketing de la frime, donc des grosses montres, des voitures de sport, des piscines, mais on n'apprenait pas grand-chose. Soit des gens qui passaient leur temps à survendre leurs solutions, mais sans jamais apporter de contenu vraiment gratuit et utile. Donc je n'avais vraiment pas l'occasion de pouvoir me dire « Tiens, cette personne est vraiment compétente. En fait, leurs blogs ou leurs chaînes ne sont que d'immenses pages de vente déguisées. » Et donc moi, je me suis dit « Mais c'est très simple, pour exister dans le webmarketing, il faut simplement que je fasse différent de ces gens-là. » Moi, je vais essayer de faire du contenu qui est qualitatif. Je vais virer les Rolex, je vais virer les montres en or, je vais virer les piscines, et je vais mettre l'accent sur l'information. Je vais également mettre l'accent sur le copywriting, en essayant de produire des articles de blog qui soient vraiment agréables à lire, qui touchent au cœur, qui amènent un peu plus que de l'information. Et le positionnement de Traffic Mania s'est fait naturellement de cette façon, avec des articles assez longs, qui mélangent informations utiles et contenus empathiques. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme par magie, mais c'est simplement le fruit d'une réflexion par rapport aux pratiques générales de mathématiques qui ne me plaisaient pas. Je me suis dit, je vais simplement essayer de faire le blog que j'aurais aimé lire. Je vais vous donner quelques exemples que vous pourriez facilement appliquer. Par exemple, dans le développement personnel, il y a un certain nombre de blogs qui sont un peu perchés. On y parle d'énergie cosmique, etc. Alors moi, je ne juge pas la qualité de ces contenus, c'est simplement que ça ne me parle pas. Donc si je voulais créer un blog de développement personnel, j'essaierais de sortir de la boîte et j'essaierais de faire quelque chose d'ultra concret. Autre exemple, dans les blogs cuisine, la vraie grosse tendance, c'est de faire des recettes faciles 5-10-15 minutes. Et l'essentiel des blogs cuisine vont se battre sur ce segment-là. Mais aujourd'hui, personne ne propose des recettes de cuisine qui sont des recettes longues. Les vrais fans de cuisine hardcore n'ont pas peur de passer 2h, 3h, 4h à préparer un plat si vraiment ils sont capables de produire quelque chose d'exceptionnel. Donc en vous positionnant là-dessus, effectivement, vous n'allez capter qu'une toute petite part du marché, mais à mon avis, ce seraient des fans hardcore. Et on pourrait déjà derrière imaginer de la vente de produits en affiliation avec du matériel de cuisine haut de gamme et des grosses commissions juteuses. On peut se positionner aussi en réfléchissant à la fréquence. Si, dans votre thématique, la plupart des gens ne produisent que 1 ou 2 contenus par semaine, pourquoi ne pas essayer de vous organiser pour en faire 1 par jour ? Autre exemple de positionnement, si vous avez un blog sur la bourse, pourquoi ne pas envisager d'être le seul blog bourse qui est ultra transparent sur les actions qu'il achète, les gains qu'il enregistre et les pertes qui l'enregistrent également ? Bref, on se rend compte que même si certaines thématiques paraissent vraiment encombrées, on peut facilement se positionner en repérant ce qu'on n'aime pas chez les autres blogueurs et en faisant différemment. Encore une fois, ce n'est pas forcément un positionnement qui est unique. Peut-être que vous n'allez pas être le seul à vous positionner de cette façon. Mais ensuite, ce sera votre patte, votre touche, votre copywriting, vos capacités d'écriture, votre capacité à faire un discours qui est cohérent et intéressant en vidéo, si c'est votre truc, qui vont vous permettre de générer l'audience. Et au moins, vous aurez quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui existe déjà, donc quelque chose qui a une possibilité plus grande de trouver son audience, puisque vous allez pouvoir fédérer les gens qui, comme vous, n'aiment pas les pratiques générales de votre thématique. Donc, allez-y, faites votre liste de ressources, abonnez-vous, observez, listez les points de ce qui ne vous plaît pas dans ces blogs et dans ces chaînes, et positionnez-vous simplement comme le blogueur, le youtubeur qui fait différemment sur ces points-là. Et vous verrez comme ce sera facile de trouver des idées de contenu une fois que votre idée générale sera solide et bien définie. Il me reste simplement à vous rappeler de vous abonner à la newsletter pour recevoir des astuces marketing uniques. Vous recevrez aussi une formation Trafic offerte. Abonnez-vous également à la chaîne, de cette manière, vous ne raterez aucune future publication. Moi, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Ciao. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada